Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es au fond, c'est oublie-moi. J'ai ma tâche, il nous donne les... Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames, mesdames, messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, vous allez excuser la qualité de l'image. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'avec les Congolais que nous puissions réfléchir sur une question d'actualité. La question d'actualité, c'est le Rwanda. Le Rwanda, avec le dernier discours du président Kagame, je rappelle ici que je ne connais vraiment pas le Kinyarwanda. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire et je ne sais pas faire confiance intégralement à l'interprétation que l'on a donnée à ce propos. Mais parce qu'il faut le dire vraiment, quand on ne sait pas, il ne faut pas qu'on s'affirme et qu'on affirme des choses. Selon les plusieurs traductions qui m'ont été rapportées, il semble que le président rwandais était beaucoup plus favorable à la guerre. Je le dis encore sous réserve de ceux qui ont l'originalité et ceux qui ont le contexte de ce discours. N'ayant pas le contexte entier de ce discours, ne connaissant pas la langue Kinyarwanda, je m'abstiens d'affirmer des choses. Seulement, je dis, en fonction de ce que nous avons entendu, il s'est peut que le président rwandais soit beaucoup plus favorable à l'option de la guerre. Puisqu'il paraîtrait, encore une fois, l'adage qu'il a utilisé comme pour dire « on éteint le feu » par son origine, il faisait allusion à une tige d'almètre que si vous voulez éteindre le feu, vous l'éteignez là-bas. Et que donc les FDLR, comme ils sont des groupes armés, on va dire rwandais, qui se retrouvent sur le sol congolais pour faire la guerre au Rwanda, alors pour eux, il faut attaquer les Rwandais, ces Rwandais, ici sur le sol congolais. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a une éventualité de faire la guerre au Congo, puisque quand ils vont rentrer au Congo sans l'autorisation de la RDC, ça va être une agression et la RDC ne voudra pas supporter ça et on ira jusqu'à la guerre. Mais alors il faudrait à un moment donné rappeler aux gens deux, trois petites choses. Et les Congolais devraient le comprendre. Après, je comprends pourquoi les Congolais ont peur du Rwanda. Je sais qu'il y a des Congolais qui ont très peur, très 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 peur du Rwanda. Ils ont donné aux Rwandais ou aux Rwanda toutes les capacités possibles du monde, qu'ils sont très forts, ils sont plus intelligents, ils sont plus habiles, ils sont plus malins, et c'est eux qui doivent tout gagner et nous on ne peut pas, et ainsi de suite. Alors ça, ça a été finalement une génération qui a cru en des monstruosités comme ça et ça a modélé leur manière de réfléchir. Malheureusement, lorsque vous croyez en quelque chose de façon profonde, ça risque de donner le résultat que vous croyez en fait. Vous risquez de voir que les gens sont plus grands, les gens sont plus forts, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Pour rappel, les Congolais doivent comprendre une chose. J'ai ici la carte des deux pays. Le premier élément, c'est d'abord notre superficie. Nous, on parle de 2,345,000 km². Je parle ici de 2 millions de km². Donc plus de 2 millions de km², vous l'avez certainement entendu. Le Rwanda n'a qu'une superficie de 26,000 km. 26,000 km. Ici, nous, on parle de 2 millions. On ne parle pas de 1 million, on ne parle pas de 100,000, on ne parle pas de 200,000, on ne parle pas de 500,000. On parle de 2 millions. Voilà. Là où eux, ils ont 2,000, donc ils ont 26,000, nous, on en a comme ça 2 millions. Je rappelle ici qu'il y a certaines provinces qui sont plus grandes que le Rwanda au Congo. Certaines provinces sont plus grandes que le Rwanda, plus peuplées que le Rwanda. Plus riches en termes de minerais, en termes de terres que le Rwanda. Donc déjà en termes de la superficie, le Rwanda ne nous égale pas. Déjà en termes de grandeur, le Rwanda ne nous égale pas. En termes de richesse, le Rwanda ne nous égale pas. En termes de potentiel, le Rwanda ne nous égale pas. Et puis vous avez la population. Ici, on parle de 100 millions d'habitants, à peu près 100 millions d'habitants. Si on veut prendre les statistiques de la Banque mondiale, on parlera peut-être de 90 millions et ainsi de suite. Pendant que nous, on est en train de parler de près de 100 millions d'habitants, le Rwanda n'est compte que près de 13 millions d'habitants. Près de 13 millions d'habitants. Voyez-vous ? Ça veut dire que nous sommes plus de 7 fois ou 8 fois supérieurs au Rwanda en termes de population. 7 fois ou 8 fois, plus que Bango. Et ils ont 12, nous, on en a comme ça, près de 100 millions. Je rappelle encore qu'il y a des provinces au Congo qui peuvent avoir 12 millions d'habitants au Congo. Il y a des provinces qui peuvent avoir comme ça 12 millions. Je parle des grandes, pas des petites provinces maintenant, des grandes configurations. Non, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon. Les budgets, n'en parlons pas. En termes de budget, on ne va pas rentrer dans le débat des budgets. Parce qu'après, ici, on parle d'un budget des 11 milliards. Le Rwanda parle d'un budget, je ne sais pas de combien, les statistiques sont toujours assez terribles. L'effectif militaire, chez nous, on a, selon les derniers rapports qui ne sont pas certifiés, il faut que je le dise, ce n'est pas très certifié. On parle de 150 000 personnes, 150 000 hommes armés. Je ne sais pas, c'est ce qu'on nous dit. L'effectif, chez le Rwandais, on parle de 33 000. Je ne sais pas si ça peut être vrai ou faux. Alors, en termes de puissance, nous, on a été 8e, je pense. À un moment donné, on était 8e. Mais c'est quoi la classification du Rwanda ? Il faut aller chercher pour voir. Donc, en réalité, messieurs et dames, le Rwanda ne peut pas nous effrayer, sauf s'ils utilisent la ruse. Elle ne peut pas. Mais au-delà de cette comparaison, il y a une autre donne beaucoup plus importante, qui dépasse tout ce que je viens de citer tout à l'heure. C'est la capacité que vous avez à organiser votre pays. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. D'abord, je dois rappeler une chose. Ça fait un certain temps que je ne dors pas assez. J'ai un problème de sommeil, je cherche des remèdes. Donc, je ne dors pas très, 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 très bien. Vous pouvez voir des cernes qu'il y a, je ne dors pas très bien. Donc, du coup, je cherche comment on dort, comment on fait pour bien dormir. Alors, les gens m'ont conseillé beaucoup de choses. Les gens m'ont dit non, il faut prendre du lait la nuit. Il y en a d'autres qui ont dit, il faut lire, ainsi de suite. Alors, quand ils m'ont demandé de lire, je me suis dit, bon, déjà lire, j'essaie de le faire tout le temps. Mais seulement, la nuit, je ne lis pas. C'est le matin que je lis, quand je me réveille, j'essaie de lire et puis je continue ma journée. Donc, je lis, je prie et puis je continue ma journée. Alors, je vais essayer d'inverser. Donc, du coup, je vais trouver un livre et c'est celui-ci. C'est mon livre de chez V, depuis un certain temps. Ce livre, c'est le livre de Gustave Lebon, hier et demain. Un merveilleux ouvrage. Un merveilleux ouvrage, hier et demain. Pensez bref. C'était en 1918. Mais alors, un fabuleux, un fabuleux livre. Cet auteur est, à mon avis, l'un des grands auteurs que l'on puisse lire. Et à mon avis, excusez-moi de le dire, si tu es intellectuel francophone, tu ne peux pas te dire intellectuel si tu n'as pas lu ce livre. Il est tellement fabuleux. Et en le lisant, je suis tombé, je fais les livres, je suis tombé sur quelque chose de fondamental. Le rôle de la fécondité, c'est le chapitre 4. Voilà ce qu'il dit. Tout peuple qui se développe avec excès devient fatalement envahisseur et destructeur des peuples dont la fécondité est moindre. Bon, ceux qui sont, comprendront ce que ça veut dire. Et vous allez voir maintenant la technique qu'on vous a apportée ici. On vous dit planning familial, éviter de mettre au monde, éviter, éviter. Alors que vous habitez un pays qui n'est pas peuplé. Messieurs et dames, la RDC est sous-peuplée. Elle n'est pas surpeuplée. Elle est sous-peuplée. Et des gens sont concentrés dans des coins. Nous avons des vastes, je veux dire des vastes espaces qui ne sont pas occupés. Et ça crée de la convoitise ailleurs. Et c'est pourquoi vous avez les développements. Le Congo est trop grand pour rien. Non, le Congo est trop grand. Pourquoi le Congo est trop grand ? Le Congo est trop grand parce qu'il n'est pas habité. Parce que les Congolais ont mordu. Dans ce message, comme quoi vous êtes déjà nombreux, ne mettez pas beaucoup au monde parce que vous allez envahir le pays. Mais non, la majorité des espaces Nambo-Kanabiso est inoccupés. Puisque les gens n'ont pas mis au monde. Puisque les gens n'ont pas cette culture-là. Mais alors, comme on vous vend la thèse selon laquelle il ne faut pas beaucoup mettre au monde parce que ça va vous créer des problèmes. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. On se concentre dans des coins et nous laissons des vastes territoires. Des vastes territoires. Kinshasa, le Kinshasa que vous voyez là, Kinshasa, c'est le moins Kinshasa. Kinshasa n'est pas surpeuplé. Kinshasa est, encore une fois, sous-peuplé. La partie habitée de Kinshasa, elle est inférieure par rapport à la partie qui n'est pas habitée. Donc, si maintenant on commençait à répartir les gens en fonction du périmètre qu'ils noient seulement, les gens peuvent se retrouver. Nous, tout le monde, on a une place, il y a 1 mètre 20, comment on dit, 20 mètres carrés, ainsi de suite. On peut se retrouver comme ça. Les 12 millions d'habitants que vous voyez à Kinshasa, là, on est concentré dans un petit coin. Il y a des coins assez vastes à Kinshasa qui ne sont pas habités. Tout ça, c'est parce que la politique n'a pas suivi. La politique intégrale n'a pas suivi. On ne connaît pas et on ne fait pas un effort de connaître. Donc, on y va encore un peu plus loin. Vous allez lire ceci. Toujours dans ce livre, il est fabuleux. Il dit, un pays est redoutable pour ses voisins quand son sol ne lui procure plus une nourriture suffisante. La faim fut l'origine des grandes invasions qui bouleversèrent jadis l'Europe. En fait, ici, je vais simplement vous parler du Rwanda. C'est un peu comme l'actualité maintenant. Mais ce livre est écrit, mais attendez, c'est en 1819 que le livre est écrit. Mais la réalité, elle est encore là aujourd'hui. Vous avez un petit voisin qui ne se suffit plus. Qui n'a pas de minérin. D'accord ? Qui n'a pas de richesse. Qui n'a pas d'espace. Mais qui a des ambitions. Et quand le pays regarde à côté, il trouve un pays assez vaste où l'on peut faire 45 minutes en train de circuler. Mais on ne voit pas des gens. On ne voit que de la forêt. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Nous, on est en train de souffrir. Nous n'avons pas d'espace. Et voici là, il y a de l'espace. Et pas seulement de l'espace. Il y a de l'or. Nous, nous avons des bétails. Mais nous ne saurons pas les nourrir. Parce que nous n'avons pas assez de verdure. Mais de l'autre côté, il y a des verdures. Pourquoi on ne va pas là-bas ? Alors, s'ils ne viennent pas par force, ils viendront diplomatiquement. Et s'ils viennent diplomatiquement, c'est encore pire. Puisque diplomatiquement, ils ne viendront pas dans l'idée de travailler avec vous convenablement. Mais dans l'idée de vous piéger. Ils feront des enfants avec vous. Et leurs enfants seront élevés par eux. Et leurs enfants auront l'idée. Ce qu'on parle de l'idée hégémonique. Essayer de trouver comment on va contrôler votre pays. Même à 20 ans, même à 30 ans. Mesdames et messieurs, les idées des invasions ne sont pas des idées à court terme. C'est des idées à long terme. Et ces gens-là sont extrêmement patients. Ils savent ce qu'on appelle la politique de relais. Ils peuvent venir en 90, ils savent que ça va commencer à porter le fruit en 2000. Ils savent qu'ils viennent en 2000, ça commencera à porter le fruit en 2030. Et ils sont patients. Ils lèguent ça à leur postérité. Puisque eux, ils ont la logique de la continuité. Ils viennent chez vous, ils s'installent, ils épousent les femmes ou ils épousent vos femmes. Ils font des enfants et eux, ils sont patriarcals, ils gardent les enfants. Ils disent aux enfants, faites comme ça pour vos frères. Faites comme ça, faites ceci, faites cela. Intégrez tous leurs tissus. Allez dans l'administration publique. Obtenez tous les documents possibles. Allez dans l'armée, obtenez tous les postes possibles. Allez dans la police, obtenez tous les postes possibles. Allez à l'enseignement, devenez les meilleurs professeurs. Dévenez en sorte le cerveau de ce pays-là pour que ce pays ne puisse pas se séparer de vous. Et une fois que vous serez à l'immigration, facilitez les documents et l'entrée à vos frères. Une fois que vous serez à l'armée, recrutez beaucoup plus vos frères. Une fois que vous serez dans l'administration publique, donnez des papiers à vos frères. Mais c'est une politique qui est mise en place, mais ça peut attendre 20 ans, 30 ans. Ce ne sont pas des choses qui se font 10 ans, 5 ans après. Non, ils sont très patients eux. Ils vont aller dans vos mêmes écoles, ils vont chanter vos chansons, ils vont apprendre vos langues, ils feront comme vous, ils vont faire en sorte qu'ils soient les plus importants que possible. Et vous allez voir, ils ne sont pas chômeurs quand ils sont chez vous. Ils sont travailleurs. S'ils ne travaillent pas dans la terre, ils travaillent dans les documents. S'ils ne sont pas dans les documents, ils sont dans les airs. S'ils ne sont pas dans les airs, ils sont dans la pêche. Ils doivent vous apporter quelque chose pour justifier leur présence. Et pas seulement leur présence, pour justifier leur importance. Les peuples envahisseurs sont de peuples travailleurs. De peuples malins, de peuples avec l'impression pacifique. Ils savent jouer avec une arme, ça s'appelle la victimisation. Ils savent jouer avec un terme, ça s'appelle la conciliation. Ils sont très forts dans la conciliation et très forts dans cette politique-là. Et ils créent des réseaux comme ça. Ils savent comment vous menez, vous amenez. Ils sont même, à un moment donné, ils ont été tellement portés au point qu'ils sont devenus directeurs de cabinet du président. Comment ils se sont introduits jusque dans la cour du président ? Devenir directeurs de cabinet. Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez le degré d'infiltration ? Vous ne comprenez absolument rien. C'est-à-dire que c'est des choses, vous n'allez pas les comprendre. Et eux, ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire que vous, vous ne le faites pas. Aristote dit ceci. C'est Aristote, je pense. Oui, c'est Aristote. Aristote dit, le fait de ne pas être escroc m'expose aux escrocs. Le fait de ne pas être menteur t'expose aux menteurs. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas un esprit belliqueux que celui qui est devant toi n'est pas belliqueux comme toi. Autour d'une table, lorsque vous négociez qu'il n'y a pas un pigeon, c'est que c'est vous le pigeon. Autour d'une table de négociation, si tout le monde trouve son intérêt et que personne ne s'est fait avoir, c'est que c'est toi qui t'es fait avoir. Parce que dans n'importe quelle autre organisation, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Toujours. Ça n'existe pas le win-win, ça n'existe pas ces choses-là. Il y a toujours un qui gagne un peu plus et l'autre gagne un peu moins. Alors si toi tu penses que tu n'as pas, il n'y a personne qui a gagné, il n'y a personne qui a perdu, c'est que tu es le perdant. Alors donc quand vous lisez ces choses, vous comprenez que, il dit par exemple, il est dangereux de ne pas prospérer. Il dit, il est dangereux de ne prospérer que lentement auprès d'un peuple grandissant très vite. La guerre a prouvé l'importance de cette vérité. Et il dit, si les hordes germaniques n'avaient pas autrefois pilulé sur un sol incapable de les nourrir, le monde n'eût connu ni la destruction de la civilisation romaine, ni les mille ans du Moyen-Âge, ni la guerre actuelle. Et vous pouvez lire tous les livres, mais c'est formidable. Un grand pays, son charbon n'a pas d'intérêt à voir sa population s'accroître. L'Italie dépourvue de huile n'a pu devenir industrielle et semble destinée à rester pauvre. En lisant ces livres, vous allez comprendre tout ce qui se passe à l'est de la République. Voilà pourquoi, moi je vous invite mesdames et messieurs à réconsidérer certaines choses. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda et nous, si on va aller, on doit aller en guerre, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Même pas un peu. Même pas un peu. Mais on regarde, il faut maintenant regarder les alliés. Puisqu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, on fait regarder les alliés. Est-ce que l'Amérique soutiendra le Rwanda ? Si l'Amérique doit soutenir le Rwanda, quelle sera la nature du soutien de l'Amérique ? Quelle sera la nature du soutien de l'Amérique ? Est-ce que nous allons nous battre avec le Rwanda en utilisant les armes ? Est-ce que nous allons nous battre avec le Rwanda en utilisant nos alliés aussi ? Qui sont nos alliés ? Déjà hier, vous avez appris que les générales ougandais, les générales rwandais, c'était en train de s'entendre. On ne sait pas comment ça se passe, mais on ne peut pas interdire les gens de s'entendre. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas interdire les gens de s'entendre. Mais seulement, nous devons allier, moi et personnellement, je pense qu'il faudrait faire en sorte que la politique de Mobutu, cette politique de contrôler un peu l'Afrique, de contrôler les voisins, était une très bonne politique. Mais pour ça, il fallait avoir la force et la réponse aux questions des autres. Mobutu n'hésitait pas d'aider les pays africains pour les endetter, mais n'hésitait pas non plus de travailler dans le sens de comment comprendre leurs politiques et leurs faiblesses. Or, nous, aujourd'hui, on a tellement de problèmes à l'interne que nous n'avons pas la capacité de regarder le problème des autres. Pourtant, si nous avons des experts rwandais, congolais, je dis les experts du Rwanda, qui sont congolais, pouvant imaginer l'incapacité, la faiblesse du Rwanda, on pouvait les utiliser. Aujourd'hui, comme je le dis, il suffit de voir qui sont les opposants du régime rwandais. Ils ont besoin de quoi ? De quel appui ont-ils besoin ? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent ? Est-ce qu'ils ont besoin d'espace ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mener une guerre ou mener une déstabilisation au Rwanda ? Si nous estimons que cette option, elle est bonne, qu'on peut la prendre, on la prend. Puisque visiblement, le Rwanda n'hésite pas à utiliser nos hommes ici pour nous faire la guerre. Le Rwanda dit que le M23 est un mouvement interne. Alors, c'est un mouvement interne. Puisqu'il a raison, c'est un mouvement interne. Il y a un mouvement où il y a des Congolais à l'intérieur. Donc, c'est difficile de dire que c'est eux. Même si tous les éléments sont là qui prouvent que c'est le Rwanda, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas dire combien de Congolais on a arrêté au Rwanda. Il ne faut pas nous citer plusieurs Congolais qu'on a trouvés dans le groupe de FDLR au Rwanda. Non. Il n'y a aucun groupe armé sur le sol rwandais qui se réclame Congolais ou qui a des implications avec le Congolais. Les FDLR dont ils accusent sont généralement des groupes qui sont au Congo, qui vivent entre guillemets au Congo et qui attaquent le Rwanda peut-être de l'extérieur. Et quand on ne connaît même pas encore l'effectivité. Mais maintenant, quand on parle de nous, nous, nous avons un groupe ici sur place qui a l'appui visiblement du Rwanda. Maintenant, comment on gère la question ? Comment on gère la question ? Ça, c'est des questions que l'on doit se poser. Puisque le Rwanda dit, ce n'est pas moi. Mais nous, nous savons que c'est le Rwanda. Et nous le disons très bien. Maintenant, il faut développer une technique de communication. Je pense qu'aujourd'hui, il faut communiquer suffisamment sur la question. Et que tous les médias puissent avoir un même langage. Puisque quand on n'a pas le même langage, ça crée le doute. Nous devons avoir un même langage. Le média national qui est la RTNC doit communiquer suffisamment pour préparer l'opinion. Vous savez, moi, je crois même humblement que si nous voulons changer la chose, c'est d'abord dans la mentalité qu'on doit changer ça. Comment on va changer dans la mentalité ? C'est de dire aux congolais que vous êtes plus forts que le Rwandais. Nous pouvons le faire aussi, ça, dans notre chaîne nationale. Déconstruire l'image de force ou forte du Rwanda. On peut le faire dans les émissions sur RTNC. Montrer les faiblesses du Rwanda. Montrer l'histoire du Rwanda. Plus on en parle, plus on en parle, plus on en parle, le Congolais comprend donc que ces gens-là ne peuvent pas nous faire peur. Et nous pouvons donc, à un moment donné, être prêts. Parce que toutes les batailles se gagnent d'abord à l'esprit et puis médiatiquement. Aujourd'hui, le Rwanda nous mène une guerre médiatique, tout le monde le sait. Toutes les chaînes internationales, aujourd'hui, quand ils parlent, ils ont une tendance à relativiser la chose. Vous avez vu mes Peter Pan, c'est Peter Pan qui raconte des anéries à la télévision. Ils racontent des anéries sur les réseaux sociaux et lorsqu'on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, ils reculent, ils racontent des histoires. Non, on ne m'a pas compris, on ne m'a pas compris. Il n'y a pas de neutralité quand un peuple est agressé, quand un pays est agressé. Et nous, ça va faire 25 ans que nous pointons du doigt le Rwanda sans aucune réaction internationale. Donc, en principe, les victimes ici, ça doit être nous. Mais nous, nous ne voulons pas nous habiller des victimes. On ne va pas être là comme des victimes. On doit être des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller plus loin que ça. Donc, quand on a compris ces choses un peu comme ça, on se rend compte que le Rwanda ne peut rien sur nous. Je vous ai dit, ici, ils sont 12 millions d'habitants et nous, on est 90 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas la même chose. Même à main nue, même à main nue, l'armée rwandaise ne finira pas toute la population, même de l'Est, seulement elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas du tout. Sur toutes les techniques possibles, on dit non, ils ont des alliés. Je vous dis, messieurs et dames, l'Amérique n'osera même pas soutenir le Rwanda dans ces conditions. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. L'Amérique ne pourra pas soutenir le Rwanda comme ça. Puisque qu'est-ce que l'Amérique peut avoir au Rwanda que nous ne pouvons pas donner aux Américains ? Si on doit aller dans cette logique basse, acceptant de l'aller dans cette logique basse, qu'est-ce que le Rwanda peut offrir aux États-Unis que nous ne pouvons pas offrir ? Vous voyez que sur tous les plans, tout ce que le Rwanda peut faire, nous pouvons le faire. Mais moi, je continue à dire, est-ce que c'est idéal d'aller en guerre ? Jusqu'aujourd'hui, au moins je vous parle, je suis débutatif sur la question de la guerre. Je ne suis pas pour que l'on fasse la guerre, pas du tout. Mais je suis pour que l'on se fasse respecter. Moi, je suis dans la logique de l'équilibre, l'équilibre de la peur. Nous devons travailler à l'interne, prouver à suffisance au Rwanda que s'il y a des gens qui ont peur, ça doit être eux, mais pas nous. Il faut montrer au Rwanda que nous sommes autant prêts de faire la guerre comme eux. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut signaler certaines avancées. Depuis 25 ans, le Congo n'a jamais été aussi ferme que ça. Nous avons dépassé l'étape d'accuser. Maintenant, on est dans l'étape... Non, on a dépassé l'étape de se plaindre. Maintenant, on accuse. On va dépasser l'étape de l'accuser et proposer même, envisager une guerre possible. Ça, on n'a jamais atteint ces niveaux. Avant, on était encore timides, on hésitait de citer les noms, et puis timidement, on citait les noms, on disait qu'on n'avait pas de très bons rapports. Mais là, aujourd'hui, c'est clair. C'est de la bouche du président, c'est de la bouche de l'État congolais que nous citons le Rwanda qui nous agresse. Et on va au-delà du Rwanda qui nous agresse pour parler d'une éventualité de la guerre. Parce que vous estimez que ça évolue quand même. D'une éventualité de la guerre. On commence par supprimer, d'abord, pardon, je veux dire, suspendre le vol avec Rwanda. J'explique un peu la situation. Je vous avais dit l'autre fois que la politique de Tshiseki a toujours été cette politique. Moi, j'ai fait cette analyse depuis longtemps. Je vous avais dit, il fait semblant d'être celui qui ne comprend rien. Il fait semblant d'être celui qu'on berne. Il fait semblant, et ça c'est Machiavel qui le dit aussi, tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. Par moments, vous devez donner l'impression aux imbéciles que vous êtes imbécile commune. Alors quand vous donnez l'impression aux imbéciles que vous êtes imbécile commune, les imbéciles sont désarmés. Ils ne peuvent plus vous attaquer parce qu'on n'attaque pas une imbécile. Un imbécile n'attaque pas un imbécile. Le terme imbécile est peut-être fort. Prenons un autre exemple. Lorsque vous êtes dans un environnement de loup, montrez l'impression que vous êtes loup. Puisque le loup ne s'émoche pas entre eux. Alors que vous ne l'êtes pas. Lorsque le loup entre dans la bergérie, il a l'image d'un agneau. Puisque quand tu es comme un agneau, les agneaux ne fuis pas. Et ils sont très proches de toi et tu peux les attraper. Dans le livre de conversation avec moi-même de Mandela, Mandela dit qu'il ne faut jamais quitter son adversaire des yeux. Il ne faut jamais le quitter des yeux. Il faut toujours être à côté de lui pour lui faire comprendre que vous êtes là. D'accord ? Parce que lorsque vous ne montrez pas de l'hostilité, lorsque vous ne montrez pas de la concurrence, lorsque vous ne montrez pas de la menace à votre adversaire potentiel, il est désarmé. Puisqu'il ne sait pas comment vous attaquer, puisque vous êtes si doux, vous êtes si manipulable. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Et deux personnes ont été victimes de cette politique. Deux personnes ont été victimes de cette politique. La première personne, c'était Kabila. Victime de cette politique. On pense le mater, c'est une marionnette, c'est à la postiche, on peut l'embobiner. Tout le monde croyait ça. Je peux revendiquer, dans le média, j'étais le seul à dire aux gens que c'est une ruse. Il va frapper très fort et là où ça fera très mal. Qui savait que Tshiseki allait prendre toute la majorité parlementaire ? Qui pouvait imaginer ça ? Il y a même des gens qui sont morts qui disaient « Le jour où il le fait, c'est qu'il est affranchi. » Je leur disais « Ce n'est qu'une question de temps, ça viendra. » Ils ne m'ont pas entendu, ils ne m'ont pas cru. Et boum, Tshiseki a fait la même chose. Kabila déchanté, dépourvu, dépouillé. Plus de majorité, plus de pouvoir, plus rien. Iloukamba, le tout puissant, je vous avais dit, Iloukamba va déchanter très rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il l'est en voyage, on sait, on fait un contre-essent. Mais c'est des thèses. On fait un contre-essent. Le F.C. s'est tombé par terre. Eux-mêmes ont confessé la puissance de Tshiseki. Ils m'ont dit « Non, mais ce gars, il a frappé là, on ne pouvait pas frapper. » Aujourd'hui, comme Gustave Lebon le dit, on est sous le feu de l'action, on ne saura pas voir les choses. Il faut prendre un peu de recul. Dix ans, quinze ans, les gens vont écrire sur ce qui s'est passé. Les gens vont écrire sur la chute du FCC. Et les gens diront « Il y aura des livres qui vont être écrits. On écrira la chute du FCC, l'impossible possible. » On vous le dira. Ne vous en faites pas. Les gens vont écrire. Et là, c'est Kagame qui fait la même chose. On dit à Kagame « Bon, c'est mon frère, c'est mon frère. » Parce qu'il ne faut pas vous montrer aucune hostilité quand vous n'êtes pas si fort. Il ne faut jamais montrer l'hostilité. Et Tshiseki a montré ça à Kagame, non ? « On va aller doucement, Kagame, c'est mon frère, on va seigner des accords, on va faire ceci, on va faire ceci. » C'est que vous ne savez pas, Tshiseki a gagné dans l'opinion internationale. Personne n'est pas déprochée à Tshiseki a dit d'avoir jamais essayé. Aujourd'hui, si nous faisons la guerre au Rwanda, l'humanité toute entière sera avec nous. Puisque toute l'humanité a vu la bonne foi de Tshiseki. Toute l'humanité a vu qu'un président s'est fait insulter par son peuple puisqu'il voulait parler de la paix, puisqu'il voulait prôner la paix dans la sous-région. L'humanité a vu, les ambassadeurs qui sont au Congo, ambassadeurs américains, hollandais, français, bref, tous les ambassadeurs feront des rapports. Ils diront, en tout cas, nous-mêmes on a été témoins. On a été à Kinshasa. Le peuple l'a insulté, le peuple l'a attaqué, le peuple l'a critiqué, le peuple l'a chosifié parce qu'il voulait la paix à l'aide de la République. Mais si nous arrivons au niveau de faire la guerre, puisqu'on a longtemps entendu la voix de la paix, ça n'a pas marché, on s'est dit, bon, maintenant on va essayer autre chose. Et ça, personne ne lui refusera. Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'il fallait aller doucement d'abord et puis faire après. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec lui. Si on veut faire la guerre, tout le monde est d'accord. Quand il suspend Rwander, les gens n'ont pas compris pourquoi Atumdimaka Rwander. Ben, Atumdimaka Rwander, pour vider tous les prétextes possibles. Il fallait montrer à l'humanité toute entière que malgré que le pays avec qui l'on veut signer des accords est un pays agresseur, nous nous montrons la bonne foi de faire la paix. Parce que vous savez, quand quelqu'un a été gentil avec vous, et qu'il se radicalise, tous ceux qui vous regardent sont d'accord avec lui. Bolbaranine, ah, Kourapali, Kisakipinza. Non, il en a fait du trop quand même. Il en a fait de trop. Ce monsieur a longtemps attendu, il en a fait de trop, on va le soutenir. Et c'est comme ça. Et quand il suspend Rwander, est-ce que vous avez entendu la réaction internationale ? Personne n'a dit non, n'a du mot. Personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont compris que, en tout cas, dans cette question-là, quelqu'un a longtemps attendu. Et donc, ce n'est pas que ça. Sur le plan de l'armée, parlons-en. Le président Félix Tshiseké dit, aura réussi là où personne, à part Mobutu, n'avait réussi à le faire. La réconciliation entre les militaires et les civils. Vous avez vu les images. Le peuple du Congo, le peuple de la RDC, les habitants de l'Est de la République ont apporté des lots, des vivres aux militaires. Ce n'est jamais fait dans le passé. Dans le passé, c'était des politiciens qui faisaient ça. Mais là, vous avez un peuple qui se lève, qui dit, non, non, pas question, nous allons apporter à manger. On va apporter des lots à nos vrais militaires. Cette réconciliation, personne ne l'a eu à le faire. Mais malheureusement, la cellule de com' du chef n'en parlera pas. Non, ils n'en parleront jamais puisqu'ils ne comprennent pas ces choses. C'est extrêmement symbolique. Pour la première fois, vous avez la réconciliation de l'armée et des civils. Ça s'est passé où ? Au Congo, ici. Souvenez-vous, à l'époque, lorsque l'FRDC combattait à l'Est et là-bas, qui en parlait ? Personne n'en parlait. D'ailleurs, on n'y croyait même pas. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, vous voyez comment le peuple est soulevé pour ça. À l'époque, on a parlé de Mamadou Ndala. Pas de l'armée, pas d'FRDC. Mamadou Ndala. C'est lui qu'on prenait pour symbole. Un seul homme. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats vedettes. Est-ce que vous avez entendu un militaire vedette à l'époque de Tshisekine ? Un militaire que vous connaissez vedette. Ça n'existe plus, ces choses. Parce qu'il y a eu un esprit collectif de l'armée. Au sein de l'armée, il y a un esprit. Tout le monde voit. Un esprit éveillé. Un esprit qui veut changer les choses. La route de Routchourou qui a été coupée par l'FRDC, cette route a été récupérée. Cette route stratégique des réapprovisionnements, ça a été récupérée. Par qui ? Par l'FRDC. Donc aujourd'hui, on dira tout ce que l'on veut dire, mais on retiendra qu'un homme a réconcilié l'armée et les militaires. Aujourd'hui, les civils, la population, elle est beaucoup plus proche de l'armée que de la police. Ça, il faut quand même reconnaître. Et quand on dit, on dit, vous êtes portés par la haine, mais nous, nous voyons des choses qui se passent convenablement et on dit, il faut quand même reconnaître ces choses-là. Alors, le Rwanda, pour la première fois aussi, commence à se plaindre. Le Rwanda qui tournait, maintenant, le Rwanda s'est plaint. Le Rwanda demande à l'RDC d'observer les bons voisinages. Mais le Rwanda était toujours arrogant, vous vous rappelez ? Ils étaient toujours un peu au-dessus de tout le monde, on raconte ce que l'on veut, voilà, 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 voilà. Il faut déconstruire l'imaginaire du Rwanda. Il faut le déconstruire. Et comment le fait le média ? Il faut le faire. Si vous voulez combattre convenablement, réduisez votre adversaire. Minimisez-le. Pas minimisez dans le sens de ne pas le reconnaître, non. Minimisez-le dans l'opinion. Ça veut dire chanter des chansons pour dire « Orobetama, Orokoea, Oro Simba Manase, Oro Salaboye ». D'ailleurs, écoute, l'économie n'est pas faible, l'économie n'est pas en fonction à un bruit. Prendre les images aussi négatives et les diffuser. C'est ça aussi la force d'un autre pays. Mais c'est ça. Il y a tellement de choses qu'on connaît, qu'on ne peut pas dire. Seulement nous disons, je continue moi personnellement à demander le calme. Il est temps, ça c'est le président Kagame qui doit comprendre, il est temps de faire la paix. Il est temps d'abandonner toutes les idées hégémoniques. Il est temps d'abandonner toutes les idées expansionnistes. Il est temps d'abandonner toutes les idées belliqueuses. Puisque le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont compris beaucoup de choses. Et aucun centimètre de l'RDC ne sera pris. Aucun centimètre. Et ne comptez surtout pas avec cette administration. C'est pourquoi nous demandons aux gens de respecter les bons voisinages, bien évidemment. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Ce que je n'ai pas dit, c'est la route qui a été récupérée, c'est Rwandaire qui a été suspendue, c'est le temps qui a été finalement donné. Et je crois que tout va se passer très bien. Congolais, Congolais aimons notre pays, donnez le meilleur de nous. N'ayons pas peur du Rwanda, pas du tout. N'ayons pas peur du Rwanda. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus forts. Nous sommes plus intelligents. Nous sommes plus, plus, plus... Nous sommes mieux qu'eux. Nous n'avons rien à envier au Rwanda. Tout ce que le Rwanda fait, nous, on peut le faire. Mais ce que nous, nous pouvons réaliser, eux, ne pourront pas le faire. Ce que eux ont, nous, nous pouvons l'avoir. Mais ce que nous, nous avons, ils ne l'auront jamais. Jamais. Donc c'est à nous de décider de ce que nous voulons devenir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Générique. bon à cause d'où mais c'est à coca ou ca topé en foot en bia c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté ou konoko monati nandena va pt pour la cause de l'eau quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs ta la yo commande à côté cas mais c'est à coca ou ca mongoussou m'a fouté en bila et coucou maloko la basse au cana yo maman samira ma kyan bae unis dans le fond pour l'indépendance dans le fond pour l'indépendance dans le fond pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501